Et chalons, que la paix du Seigneur soit avec vous. La parole de Dieu déclare que par le châtiment qui est tombé sur lui, il a donné la paix. À ce moment où l'humanité est en train de perdre le contrôle, la paix est en train de fuir les cœurs. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ a déjà été châtié et la paix est en droit. Sois en paix, donne la paix autour de toi, parle de la paix. La paix c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas de paix véritable en dehors de Christ. La paix dont le monde cherche est dans une personne, Jésus des Nazarètes. Il ne nous donnera pas la paix. Il a déjà payé pour que nous ayons la paix. Ces cultes que nous allons passer ensemble par cette technologie, c'est un culte d'enseignement et de prière. Aujourd'hui, mercredi, nous allons parler de dans quelles maisons vous confinez. L'un des mots les plus cités dans cette époque, c'est le confinement. Et nous allons répondre à la question suivante. Où pourrais-je me confiner en sécurité? Dans quelle maison? Est-ce là où tu dors, où tu habites? Est-ce ailleurs? Dans quel lieu y a-t-il mieux une sécurité que dans une autre? Restez donc connectés et vous allez le suivre. Avant de parler de confinement, je voudrais rassurer au monde entier que la solution à toute crise qui frappera l'humanité existe déjà. La solution à la crise ne viendra pas. La solution existe déjà. Et cette solution s'appelle Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare dans l'Apocalypse au chapitre 5, pour les lecteurs de la Bible à partir du premier verset jusqu'au cinquième, il est dit ceci, « Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé, fermé de cette sceau. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, n'ai pu ouvrir les livres ni les regarder. » Le verset 4 dit, « Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. » Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici, voici. » Cet ex-verbe dit, « C'est là, devant toi. » Le lion de la tribu de Judas, le rejeton de David, a vaincu, c'est dans le passé, a vaincu, pour ouvrir les livres et les sept sceaux. Ces récits bibliques nous disent ceci, « Alors que personne dans le ciel, et sur la terre, ni sous la terre, ne se présente comme capable de résoudre la crise que tu traverses. » La crise de la maladie à coronavirus. Personne, l'OMS se retrouve dépassé. Les gouvernements se retrouvent dépassés. Les docteurs, les médecins, et partout on parle d'eux. Ils sont épuisés. Mais la solution véritable n'est pas vraiment donnée. Le nombre de morts est compté. C'est multiplié. Tout le monde est à la recherche de qui va résoudre ce problème. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, « Ne sois pas désespéré. » Ne désespère pas. Ne sois pas confus. Ne te suicide pas. Ne toute pas la vie. Ne fais pas un arrêt cardiaque, un AVC. Car Jésus-Christ a déjà vaincu. Il ne vaincra pas. Et ça coïncide, ce message, avec la célébration de Pâques. Dans quelques jours, le monde entier va célébrer la mort et la résurrection de Jésus. En d'autres termes, le monde va célébrer la victoire de la vie sur la mort. Il ne s'agit pas de récits. Je suis en train d'insister auprès de tous les croyants dans le monde. Il faut appliquer cette parole. Il faut prendre possession de cette parole. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible n'est pas un album de photos. La Bible contient la vie qu'il faut prendre et expérimenter. Si Christ est mort et ressuscité, c'est pour que nous soyons vainqueurs sur la mort. Et Christ a déjà vaincu la mort. Coronavirus amène la mort. Donc, tout ce qui amène la mort, Christ a déjà vaincu cela. Il a déjà vaincu le coronavirus. Il a vaincu les cancers. Il a vaincu les sida. L'insuffisance rénale. Toutes sortes de mots ou des agents qui amènent la mort. La parole de Dieu dit, « Par sa mort, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. » Et qui retenait les gens captifs par crainte de la mort. Mes frères et sœurs, je dis à l'humanité chrétienne, faites attention. Cette maladie n'est pas mortelle. En réalité, ce qui tue, c'est votre phobie. La Bible dit clairement, « Ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je vous appelle à un comportement responsable chrétien. Vous avez participé dans des séminaires, dans des conventions, dans des retraites. On vous a parlé du pouvoir de la parole. On vous a parlé du pouvoir de la peur. On vous a parlé du pouvoir de la foi. C'était pour le moment comme ceci, afin de le mettre en pratique. Le moyen de Dieu pour sauver son peuple ne correspond pas forcément aux moyens des hommes. Esaïe 55 déclare que les voies de Dieu sont différentes des voies des hommes. Si tu attends que l'OMS valide une cure, un vaccin, mon frère, ma sœur, c'est que tu méprises Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort. Et par sa mort, il a anéanti celui qui tue. Et la Bible dit dans l'Apocalypse qu'il est vivant, Jésus. C'est lui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Le coronavirus n'a pas le pouvoir de tuer. Les cancers n'ont pas le pouvoir de tuer. Les sidas n'ont pas le pouvoir de tuer. La faim n'a pas le pouvoir de tuer. Ils ne peuvent pas tuer, sauf si toi-même, tu crois qu'ils ont le pouvoir de te tuer. La presse parle de cas, de plusieurs cas. La presse dans les réseaux sociaux, ils parlent de la réalité, mais moi je vous parle de la vérité. sachez ceci, que si vous êtes vainqueur dans le monde spirituel, vous le serez aussi dans le monde physique. Car c'est le monde spirituel qui précède le monde physique. Ce que nous voyons vient d'abord du monde spirituel. Voilà pourquoi les Écritures disent que les autorités et les dominations dans les lieux célestes connaîtront par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, dans cette introduction, je suis en train de dire à quelqu'un la situation dans laquelle tu traverses, que ta famille traverse, n'est pas sans espoir. Il y en a un qui a vaincu, il s'appelle Jésus. Jésus, Jésus, descendant de David, il l'a vaincu. Et lui seul est capable d'ouvrir une nouvelle page dans ton histoire. Lui seul est capable de changer l'histoire de ta vie. Je ne te parle pas de ça pour te consoler, mais je te dis ces choses afin que tu te lèves et que tu prennes possession de ce que Jésus-Christ a déjà fait. Partout où tu es, que l'esprit de Dieu, l'esprit de joie, l'esprit de force, te saisissent au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu avais été menacé par la tentative de suicide, je redonne à cet esprit de suicide de te quitter maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute forme de maladie parasitale. Moi, j'ai dit hier qu'il s'agit même aujourd'hui d'une maladie psychosomatique. À force d'entendre coronavirus, la psychose tient les gens. Les gens sont malades. Ils croient que quand ils toussent, c'est coronavirus. Quand il a un peu de fièvre, c'est coronavirus. Quand il a ceci, donc les gens voient coronavirus partout. Or, ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Ce sont des enseignements que nous avons donnés. Ce que tu vois, tu vas l'avoir. Si tu vois coronavirus partout, c'est que c'est toi qui l'attires. Si tu as peur de la mort causée par coronavirus, c'est toi qui l'attires. Jésus-Christ ne dit-il pas « Il te sera fait selon que tu as cru ». Ce n'est pas ce que tu as pris qui va t'arriver, mais c'est ce que tu crois, ce que tu vois dans tes yeux spirituels, non physiques, qui va t'atteindre. La bonne nouvelle, je disais, Jésus-Christ est l'Agnon de Dieu. Voilà pourquoi je dis « Retournons à Jésus ». Retournons à Jésus. Tu étais un chrétien venant à l'église par routine. C'est maintenant, au travers de cette crise planétaire, l'occasion de te réaliser quelle est la qualité de ta vie chrétienne. Et toi qui n'as jamais accepté Jésus-Christ, c'est l'occasion de revenir à Jésus-Christ. Tu ne t'es pas créé. Aucun homme ne s'est créé. Aucun savant n'a créé une seule personne sur la terre. Nous ne sommes pas les fruits d'un accident, d'une recherche scientifique. Nous sommes les fruits de Dieu. Retournons au Créateur. Il aura pitié de nous et il va nous guérir. Ce n'est pas compliqué de retourner au Seigneur. C'est d'abord de réaliser que pendant longtemps tu as conduit toi-même ta vie. Tu as fait ce qui te plaît. Tu as fait, tu as pris des décisions en fonction de tes ressources pour voyager, pour manger, pour accomplir ceci. Tu ne t'es plus soucié de consulter Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui tu te sens en insécurité. Retourne à Jésus et retourne dans sa parole pour faire ce qu'il veut. retourne à Jésus. Amen. Un autre cas du confinement est celui de Rahab. Rahab est une prostituée reconnue comme telle. Mais cette femme prostituée a sauvé non pas seulement sa vie, la vie de son père, de sa mère, de ses frères et de ses soeurs. Une prostituée face au danger de la destruction de leur pays, a abrité les serviteurs de Dieu et a suivi et a suivi leurs instructions et a mis sa famille en sécurité. Toi qui t'es dit chrétien, suis l'exemple de Rahab. Prostituée qu'elle est, mais elle a écouté Dieu. Elle a discerné la pensée de Dieu. Elle a pratiqué ce qui est de l'intérêt de Dieu en abritant ses serviteurs. ensuite, elle a manifesté de l'amour envers sa famille prostituée. En ces temps de crise, beaucoup de gens risquent de manifester l'égoïsme, l'égo-centrisme. La Bible dit dans Esaïe 58 partage ton pain avec celui qui a faim. Si tu partages ta substance avec celui qui a faim, ta guérison germera promptement. La parole de Dieu cache la guérison dans la manifestation de l'amour. Il y aura la guérison si tu manifestes l'amour. Ceux qui ont la haine dans leur cœur, l'égoïsme dans leur cœur, ce sont ceux-là qui créent des ennuis. La cupidité, vouloir tout pour soi-même et rien pour les autres. C'est que la Bible dit l'amour de l'argent est à la racine de tous les mots. Rahab était confiné. Mais dans quel confinement ? Selon les serviteurs de Dieu. Josué chapitre 2 verset 12 et le suivant. La Bible dit « Et maintenant je vous dis jurez-moi par l'éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartient. Pas seulement leur vie mais aussi leur bien. Oh mon Dieu ! Alléluia ! tous ceux qui leur appartiennent et que vous sauverez de là, vous nous sauverez de la mort. La mort est en train de menacer l'humanité. Où es-tu chrétien ? Une seule personne a sauvé toute sa famille. Tu n'as pas besoin d'avoir le même raisonnement que tout le monde. La Bible ne dit-elle pas dans Romains 12 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour savoir ce qui est bon et agréable à Dieu. Ne vous mettez pas à réfléchir comme le monde réfléchit. Ne vous mettez pas à penser comme le monde pense. Raab la prostituée a écouté Dieu. Elle n'avait pas une Bible. Ce n'est pas une question de Bible. C'est une question de sensibilité. Raab était sensible. Elle a eu le réma. Le problème ce n'est pas de connaître mais d'agir. Elle a eu le réma et elle a agi oh mon frère. Dans nos cultes les gens disent parle c'est profond c'est réel c'est ça. Mais est-ce que qu'est-ce que vous faites de ce qui est profond? Qu'est-ce que vous faites des rémas des prophéties qu'on dit sur vous? C'est un bon enseignant c'est un meilleur enseignant il dévoile les vérités il déchire la Bible c'est bien beau maintenant montrez-nous ce que vous avez retenu. Raab une prostituée a écouté personne ne lui a parlé il a dit j'ai appris nous avons appris ce que votre Dieu a fait. Toi tu vas à l'église tous les jours tu écoutes les offets de Dieu mais qu'est-ce que tu en fais? Quels sont les changements qu'il y a dans ton comportement? Raab a changé son comportement à la base sur la base de ce qu'elle a entendu des choses que Dieu a faites. Toi tu es dans une église où on fait des témoignages tous les jours des témoignages directs tu as appris les offets de Dieu quel est le changement que cela a entraîné dans ton comportement? Raab a changé de comportement elle a accueilli les serviteurs de Dieu les a mis à l'abri et elle a montré de l'amour pour sa famille la Bible dit dans la suite de ces versets vous nous sauverez de la mort verset 14 ces hommes lui répondent nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne et quand l'éternel nous donnera le pays nous agirons envers toi avec bonté et fidélité qu'est-ce que tu sèmes en temps de crise qu'est-ce que tu sèmes quand tout le monde est pris des paniques qu'est-ce que tu sèmes Raab a sémé la bonté elle a sécurisé elle a récolté la sécurité pour elle et pour sa famille tu sécurises quelqu'un veut mourir de faim est-ce que tu le sécurises quelqu'un est sans travail est-ce que tu le sécurises mais tu veux que Dieu te sécurise pense à sécuriser quelqu'un d'autre je l'ai toujours dit la solution de Dieu pour toi est cachée dans la solution que tu apportes aux autres si tu ne sais pas apporter la solution aux autres la Bible dit lorsque les malheurs crient l'éternel entend si tu prends soin des pauvres au jour du malheur l'éternel va te délivrer la parole de Dieu c'est pas de la magie tu fais une chose et tu as le résultat la Bible dit comme nous le disions tout à l'heure au verset 17 allons-y ces hommes lui dire voici c'est de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire verset 18 à notre entrée dans le pays attache ses cordons alléluia attache ses cordons des fils cramoisis pas de n'importe quelle couleur cramoisis qui fait référence au rouge ou au sang à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre des comment je dirais des prescriptions précises ils ne l'ont pas dit juste comme ça ils ont dit quand on va partir tu vas attacher ses cordons cramoisis pas n'importe quelle fenêtre à la fenêtre où tu nous seras fait partir la parole de Dieu contient les prescriptions médicales sécuritaires les mieux du monde il dit fais et recueille auprès de toi encore recueille auprès de toi ta famille ne sera pas sauvée pour tout recueille auprès de toi dans la maison de ton père ta mère tes frères toute la famille de ton père si quelqu'un de sort de la porte de ta maison pour aller dehors son sang retombera sur sa tête le confinement n'est-ce pas bien aimé le Seigneur c'est ça le confinement si tu sors tu peux attraper virus ou tu peux distribuer virus ou la mort si tu sors mais là ils ont dit rester dans la maison rester dans la maison sur la base de la parole des serviteurs de Dieu l'espoir que la Bible dit Dieu confirme la parole de ses serviteurs ils sont allés parce que Josué les avait envoyés Josué était les serviteurs établies par Dieu l'obéissance à la parole donnée par l'homme de Dieu te met à l'abri de la mort Alléluia l'obéissance la pratique de la parole de l'homme de Dieu serviteur de Dieu te met à l'abri frères et sœurs c'est pas le moment de mépriser les serviteurs de Dieu c'est pas le moment de dire je cherche un miracle c'est le moment de pratiquer ce qu'on vous enseigne par les hommes de Dieu les vrais hommes de Dieu j'ai dit Alléluia les succès dans le confinement de Dieu et dans l'obéissance des instructions de Dieu Alléluia pour que ton confinement t'assure un meilleur succès il faut que tu obéisses aux prescriptions de Dieu je parle des avantages du confinement dans quelle maison c'est confiné en toute sécurité Alléluia dans quelle maison lisons ces psaumes et je vous le recommande lisez-les encore psaumes 27 à partir du 3ème verset écoute ce que dit la parole si une armée se prépare à m'attaquer je n'ai pas peur quelqu'un dit Amen je n'ai pas peur si le coronavirus se prépare à m'attaquer dit, je n'ai pas peur. Si la malaria, la crise économique prépare à m'attaquer, dit, je n'ai pas peur. Si le célibat se prépare à m'attaquer, dit, je n'ai pas peur. Si le chômage se prépare à m'attaquer, dit, je n'ai pas peur. Si le problème des loyers, le problème des garanties te prépare à t'attaquer, dit quoi? Je n'ai pas peur. Alléluia. Si le problème académique se prépare à t'attaquer, dit quoi? Je n'ai pas peur. Oh, alléluia. Je n'ai pas peur. Même si on me fait la guerre, je garde confiance. Même si on me fait la guerre, je garde confiance. Oh, hallelujah. Je garde confiance. Garde confiance, mon frère. Garde confiance, ma soeur. Garde confiance, papa. Garde confiance, maman. Garde confiance, ma petite soeur. Garde confiance, mon grand frère. Garde confiance. Verset 4. Je demande une chose au Seigneur. Je cherche une seule chose. Je dis à quelqu'un, cherche une seule chose. Ne cherche pas, tu achètes ceci, tu achètes cela. Cherche une chose. Voici ce qu'il dit. Habitez la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Habitez la maison. Le meilleur confinement, c'est dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, ce n'est pas les bâtiments église. La maison du Seigneur, on va le voir tout à l'heure. Il dit, là, je vais admirer sa beauté et le contempler dans son temple. Verset 5. Oui. Quand tout va mal, quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sur son toit. Quand tout va mal, le Seigneur m'abrite sous son toit. Quand tout va mal dans le monde, je m'abrite dans la maison de Dieu. Il dit ceci. Il me cache au fond de sa maison. Il me cache au fond de sa maison. Il me place en sécurité au sommet d'un rocher. Verset 6. Maintenant, je regarde fièrement les ennemis qui m'entourent. Je regarde fièrement le coronavirus qui entoure. Je regarde fièrement les sidas, la crise économique. Je n'ai pas peur. Je regarde avec confiance. Je regarde fièrement. Parce que j'habite dans la maison de l'éternel. Dans la maison du Seigneur, je peux offrir des sacrifices au milieu des cris de joie. là, mon frère, vous des cris de joie là où tu es. Vous des cris de joie. Ce n'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment de se lamenter. Ce n'est pas le moment de dire comment ça va finir. Peu importe comment ça va finir. C'est que nous, nous savons, nous allons finir dans la joie. Écoutez, je vous dis une chose. Vous qui me suivez, la Bible dit on parle de la Pâque bientôt. S'ils avaient su, ils n'auraient jamais crucifié notre Seigneur de gloire. Parce qu'en amenant la mort, en amenant Jésus à la mort, c'était l'ère mort qu'ils signaient. La Bible dit en Égypte, plus ils opprimaient les Juifs, plus ils grandissaient, plus ils se multipliaient. C'est mal. La Bible dit le mal qui vient, les ennemis qui viennent, leur place n'est pas sur toi, n'est pas avec toi. Leur place est sous tes pieds. La Bible dit la place de tes ennemis c'est sous tes pieds. Les ennemis sont là pour te propulser. Les ennemis sont là pour t'élever. Les ennemis ne sont pas là pour te tuer. Les ennemis ne viennent pas pour doter la vie. Non, ne vois pas ça comme ça. La Bible dit Abraham, les pays que tu vois, c'est ce que je vais te donner. Comment tu vois tes ennemis ? Si tu vois que le coronavirus est réellement mortel, c'est ce que tu vas avoir. Si tu vois que la crise économique va te tuer, c'est ce que tu vas avoir. Si tu vois que la pandémie va détruire ton ménage, va détruire tes affaires, va détruire ta vie, ton ministère, c'est ce que tu vas avoir. Cet homme dit ce que je veux, c'est une seule chose, une seule, habiter dans la maison de l'éternel. Car dans la maison de l'éternel, je regarde avec fierté mes ennemis et j'offre les sacrifices à Dieu et je crie avec joie. Je suis dans la joie. Alléluia. Je vais chanter, je vais jouer pour les seigneurs. Écoutez-moi, Seigneur. Écoute-moi, Seigneur. Je t'appelle, aie pitié de moi, reprends-moi. Quelle est la prière des psalmistes ? Une seule chose, habiter dans la maison. C'est là où il y a la sécurité véritable, le confinement véritable, le confinement exigé, c'est dans la parole de Dieu. La Bible est un livre qui prescrit le confinement comme moyen de sécuriser sa vie. Pas seulement la vie sur la terre, mais la vie aussi après la mort. La Bible est le seul livre qui parle depuis le début du confinement comme mode de salut pour la vie terrestre et la vie après la terre. C'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit dans Deuteronome verset 2, chapitre 2, verset 7, pour vous montrer les avantages de se confiner dans la maison de l'Éternel. C'est de ça que je parle. Les avantages de se confiner dans la maison de l'Éternel. Deuteronome 2, verset 7, écoute ça, écoute ça, écoute ça, oh Dieu. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de demain. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voici 40 années, oh, que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien, oh. Quand tu es là où Dieu est, dans les déserts, tu ne manques de rien. Les déserts sont symboles d'un endroit où il n'y a rien. Mais quand tu t'assures que tu es avec Dieu, mon frère, ma soeur, sache que tu ne manqueras de rien. La crise économique dont ils parlent, la crise financière dont ils annoncent déjà les couleurs, mon frère, ne va pas te détruire si tu t'assures de rester dans la présence de Dieu. Les déserts viendront sur la terre, mais toi, tu ne seras pas frappé, tu ne seras pas concerné, tu ne seras pas ébranlé, parce que dans les déserts, avec Dieu, on ne manque de rien. Mais dans l'abondance, sans Dieu, on manque de tout. Oh. La Bible dit dans l'Éternel 8, pour confirmer ce qui s'est passé dans les déserts, verset 4, ton vêtement n'est pas usé sur toi. 40 années, la vie ne s'use pas. Oh, mon frère, les gens sont en train de voir comment ils vont acheter ma mascara, comment ils vont acheter phare à joues, comment ils vont acheter les habits, qu'est-ce qui va se passer, les gens qui étaient à la mode, la Bible dit, ceux qui étaient avec Dieu dans les déserts, 40 années, confinés là, ils ne manquent de rien. La Bible précise, il dit, que tes vêtements ne se sont pas usés, et ton pied ne s'est pas enflé pendant ces 40 années. Ton pied ne s'est pas enflé. Il n'y aura pas escarce sur ton corps, parce que tu dors trop, non, ne dors pas trop, mets tes genoux par terre, prie le Seigneur, reste dans sa parole, pratique sa parole. Les avantages de se confiner dans la maison de l'éternel. Alléluia. Un grand texte est dans 1 roi, chapitre 7. Il y a une grande crise qui frappe l'humanité pendant 3 ans et demi au temps de l'Élysée. Vous allez lire ça chez vous à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Alors la parole, lisons-le, prenons le temps. Alors la parole de l'éternel lui fit adresser en ce mot, lève-toi, on parle à Élie, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demande-la et demeure-là. Ce n'est pas n'importe où tu seras en sécurité, mon frère. Dieu sait où tu veux être en sécurité. Il a dit à Élie, va d'abord au tourant de Kérit. Va rester là. Il y a un endroit où tu es vraiment en sécurité. On ne peut pas être en sécurité n'importe où, mon frère. Est-ce que tu entends Dieu? Il dit à Élysée, à Élie, va là dans le tourant de Kérit. Les corbeaux viennent te nourrir. C'est ici qu'il faut vivre cette parole. Reste là où Dieu te dit de rester. Reste là. Pas là où les hommes disent que tu restes, mais là où Dieu te dit de rester et tu auras la provision. La Bible dit, il ordonne, j'y ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Mon frère, les moyens de Dieu sont irrationnels. Comment en pleine crise tu utilises une veuve pour nourrir ton serviteur? Les voies de Dieu pour solutionner ton problème dépasse l'entendement humain. Si tu veux que Dieu vienne à toi d'une manière intelligente, d'une manière acceptable, logique, tu ne verras jamais la solution de Dieu. Église, nous n'avons pas besoin de nous soumettre aux solutions des hommes. Les solutions que les hommes ont apportées depuis la nuit des temps aient toujours des conséquences fâcheuses. la Bible ne dit-elle pas. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ils ont voulu le développement économique, scientifique. Ils ont créé le problème des changements climatiques. Un autre problème. Si aujourd'hui les virus restent dans l'air, c'est parce qu'ils ont créé les changements climatiques. Ils doivent accepter leur faute. Il y a quelqu'un qui s'élève. Non, face à cette crise, il faut qu'il y ait moins de pasteurs, moins d'églises. Qui a créé la crise? Soyez intelligents. Si vous avez un franc ou deux francs ou trois dollars là, ne parlez pas mal. Vous risquez d'être victime de cette crise. Vous risquez d'être victime. Attention à Dieu. Je vous dis, faites attention à notre Dieu. Il est aussi un fait dévorant. Il vous donne un temps pour vous repentir. Il vous donne un temps pour revenir à lui. Ne parlez pas comme vous parlez là. Et vous allez savoir si nous sommes réellement les hommes de Dieu. Faites donc attention à la façon dont vous parlez à l'éternel. Faites attention à votre manière de parler des hommes de Dieu. N'est-ce pas qu'il existe les faux dollars? C'est parce qu'il existe les vrais dollars. N'est-ce pas qu'il existe les faux francs congolais? C'est parce qu'il existe les vrais frères congolais. Est-ce que parce qu'il existe les faux dollars, tu ne prends pas les dollars? Est-ce que parce qu'il existe les faux héros, tu ne prends pas les héros? Sois intelligent. Deviens sage. Et si tu as besoin que nous puissions prier pour toi, appelle-nous. Nous allons prier pour toi. Nous allons te décrire la parole de Dieu. Le Dieu que moi j'ai pris est plus intelligent qu'aucun homme sur la terre. Les hommes sur la terre ont une connaissance limitée. Mais le Saint-Esprit en moi a une connaissance globale de ce que vous ne connaissez pas. Donc attention, n'insultez pas l'Église. Et la prochaine personne qui insulte l'Église, il va pourrir avant même qu'on le retrouve. Il est temps maintenant qu'on sache si nous sommes les serviteurs de Dieu et que notre Dieu ne mérite pas qu'on l'insulte. Je l'ai dit encore une fois, j'attire l'attention scientifique, politicien, ce n'est pas le moment d'opprimer l'Église. Si vous commettez cette erreur, vous, vos familles, vos enfants, vos richesses vont disparaître et vous allez vous demander qu'est-ce qui se passait. Parce que mon Dieu, c'est lui que j'invoque, Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu véritable. C'est celui-là qui t'a créé, qui t'a donné le souffle de vie. Il peut l'arracher en une seule minute. Aucun soldat, aucune mesure de sécurité que tu as prise ne peut te cacher. Ce que tu as pris pour te sécuriser va devenir des épines pour toi-même. La Bible dit, Pharaon, auprès de qui vous êtes allé vous réfugier, va devenir des épines. Je déclare au nom de Jésus quiconque s'élève pour insulter la maison de Dieu, pour insulter le nom de notre Dieu, là où il se trouve, s'il ne se répand pas promptement, c'est dans quoi il se confie, va le piquer et va l'amener à la morgue. Peut-être qu'il n'y aura même pas le temps de t'amener à la morgue parce que tu vas pourrir sur les champs. La Bible dit que Dieu a utilisé une veuve. Cette veuve dira dans cette histoire à Élie, il ne me reste plus qu'un peu de farine, un peu d'huile. Je vais faire un gâteau, je vais manger moi et ma fille et mon fils après nous allons mourir. Dieu lui avait déjà parlé. Élie a dit fais ce que tu as demandé que tu veux faire mais donne d'abord à moi. Mon frère, ma soeur, dans la crise, les principes de Dieu ne changent pas. La crise ne te dit pas que tu ne dois plus payer la dîme, non. La crise ne dit pas que tu ne dois plus payer tes offrandes, non. La crise qui frappe la planète n'est pas l'occasion de ne plus pratiquer la parole de Dieu. La crise est d'ailleurs l'occasion propice pour pratiquer la parole de Dieu. Ne trouve pas un prétexte dans la crise pour devenir un pécheur, pour être au gradé, pour rentrer. Cette femme veuve, la Bible dit au départ, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Mon frère, la sécurité véritable c'est dans Dieu. Et le moyen que Dieu utilise peut paraître insensé aux yeux des hommes. Car Dieu, sa folie est plus sage que la sagesse des plus sages de ce monde. Il a choisi de sauver les vôtres par la folie, la folie de la croix. Alléluia. Dieu est une maison pour un meilleur confinement. Alléluia. La Bible dit dans Psaume 91, verset 1, que celui qui se tient caché tout près du Très-Haut repose en sécurité. tout près du Très-Haut. Darby dit, celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. Tu t'es confiné où? Alléluia. Une autre version dit, celui qui habite dans la retraite secrète, ça veut dire que la maison de Dieu n'est pas à la portée de tout le monde. il faut la chercher. Le confinement véritable, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Elle est secrète. Ça demande un effort. Psaume 27, les versets 5, on l'a lu tout à l'heure. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Alléluia. Psaume 31, les versets 20, on dit, tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui l'attaquent. La protection véritable est dans la maison de Dieu. Psaume 52, le verset 8 dit, et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. La crise ne va pas te faire sécher. Est-ce que quelqu'un m'attend? La pandémie ne va pas te faire sécher. Ton affaire va fleurir même en pleine crise. Pierre, dont on parle, a fait une pêche miraculeuse en pleine crise. Isaac est devenu prospère en pleine crise. Oh! Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas une fatalité que non, parce qu'il y a une pandémie, tout va sécher. Non, si tu es dans la maison de l'éternel, pas seulement toi, même tes affaires vont fleurir, vont porter le fruit. psaume 61, verset 3, il dit, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Alléluia! Comment donc entrer dans la maison de l'éternel? Comment trouver refuge dans la maison des dieux? 1 Jean 4 répond en disant ceci, à partir du verset 14. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé les fils comme sauveur du monde. Verset 15. C'est lui qui confessera que Jésus est le fils de Dieu. Dieu démarrera en lui et lui démarrera en Dieu. Comment entrer dans la maison du Seigneur? C'est en confessant que Jésus Christ est Seigneur. ça paraît une folie, ce n'est pas? Juste quoi? Confesser. Dire que Jésus est le fils de Dieu. Jésus est le fils de Dieu. Voilà la clé pour... nos affaires vont fleurir. Dis là où tu es, Jésus est le fils de Dieu. Je crois que Jésus est le fils de Dieu. Je crois que Jésus est le fils de Dieu. Tu vas te retrouver dans la demeure de Dieu et Dieu va être dans ta demeure. Donc ça veut dire dans la maison physique où tu es et tu vas être en même temps dans la maison spirituelle. Il faut donc deux maisons pour que la sécurité soit complète. La maison physique et la maison spirituelle. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru Dieu et amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Confessez que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Demeurez dans l'amour. C'est le moment de montrer l'amour. La Bible dit dans les livres de Timothée que dans les derniers temps il y aura le moment difficile. Pourquoi ? Parce que les hommes seront méchants. C'est la méchanceté qui est à la base de la crise. La méchanceté des hommes. Alléluia. La méchanceté des hommes. La méchanceté. Si tu veux demeurer dans la maison de Dieu enlève la méchanceté dans ton cœur. Prends l'amour. Prends l'amour. Toute personne qui ne se confine pas dans Jésus-Christ va sécher et va être jetée dans les feux éternels. Jean 15 verset 6 à 7 dit ceci Si quelqu'un ne demeure pas en moi il est jeté dehors comme les serments et il sèche. Puis on ramasse ces serments on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous demandez ce que vous voudrez et cela vous sera donné. Alléluia. Demeurer en Dieu c'est demeurer dans sa parole. Mais si tu commets l'erreur de demeurer juste dans une maison physique villa case tente mon frère les crises qui vont sécouer le monde avant le retour de Jésus Christ risquent d'être emportées pas seulement de la terre mais aussi vers l'enfer. Ceux qui ne sont pas cachés dans la maison des dieux auront une double souffrance sur la terre et après leur mort physique. à quoi ça te sert d'être dans une villa pour finir dans les feux ? Dieu ne veut pas que tu finisses dans les feux. Dieu veut que tu changes de comportement que tu détournes du mal afin que non pas seulement qu'il te sécurise ici-bas mais aussi après. Ton âme a plus de valeur que ton corps. Nous sommes dans une génération où on est arrivé à voir que les hommes préfèrent protéger plus un corps qui est un trait même de vieillir que leur âme qui est immortelle. Les gens prennent toutes les précautions pour un corps mortel. Même si le coronavirus ne t'atteint pas tu ne peux pas dépasser 120 ans. Le temps va t'enlever sur la terre ou vas-tu passer l'éternité du temps. Est-ce que quelqu'un me comprend ? On peut vaincre le coronavirus mais tu ne veux pas vaincre le temps. Un seul est éternel Jésus-Christ. Ton corps est né, grandit et vieillit. Les scientifiques peuvent tout faire comme recherche. Ils ne rendront jamais le corps immortel. Ils peuvent cloner. Tu ne rendras jamais l'homme l'immortalité. La vie vient de Dieu et de Dieu seul. Toutes les recherches scientifiques qu'ils font ont des limites. la sécurité véritable pour la terre et dans le ciel. C'est dans le Seigneur. Alléluia le Seigneur. Je vais terminer en disant ceci. Ce n'est pas dans toute maison que tu seras en sécurité. Pierre pose la question à Jésus-Christ. Nous avons tout quitté. Qu'est-ce qu'on va gagner? Nous sommes confinés en toi. Il répond quiconque aura tout quitté aura présentement dans ce siècle-ci au sensible. Mais dans l'avenir la vie éternelle. Les confinements selon le Seigneur a doublé avantages ici sur terre et après la terre. Les confinements humains ne sécurisent que la chair et non pas l'âme. Les confinements humains ne sécurisent pas véritablement. Mais les confinements de Dieu sécurisent véritablement. La conclusion ce n'est pas dans toute maison que tu seras en sécurité. Pourquoi? Voyons-le. Matthieu chapitre 7 les versets 24 et les suivants. Lui second d'abord. Celui qui écoute toutes ses paroles et m'obéit celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur la pierre. La pluie tombe. Les rivières débordent. Les vents soufflent et se jettent contre la maison. La maison ne tombe pas. La maison ne tombe pas parce qu'on a posé ses fondations sur la pierre. Mais, deuxième maison, mais, celui qui écoute mes paroles et ne fait pas ce que je dis, celui-là ressemble à quelqu'un des stupides. Celui qui est stupide construit sa maison sur le sable. La pluie tombe, les rivières débordent et les vents soufflent et frappent la maison. La maison tombe et elle est complètement détruite. Deux maisons, une seule crise, mais deux résultats différentes. Dans quel type de maison es-tu? Dans la maison selon Dieu ou dans la maison selon la sagesse humaine? La Bible dit que le problème n'est pas coronavirus, sida, anti, je ne sais pas quoi, antavirus. Le problème n'est pas toutes les calamités dont tu parles. Le problème est dans quel type de maison tu construis. la vraie maison qui va te mettre à l'abri des vents parce que les vents vont venir. Écoutez-moi, on peut prier, l'église on va prier, mais nos prières ne peuvent pas annuler la parole de Dieu. Les retours de Jésus doivent être précédés par toute forme de calamité. Mais la Bible dit que les calamités ne vont pas détruire tout le monde. C'est pourquoi j'interpelle l'église. Prions pour que les fléaux partent. Mais est-ce que c'est là conforme à la volonté de Dieu? Si Dieu veut que les gens se réveillent pour prendre conscience que Jésus revient bientôt, il faut que certaines crises arrivent. Mais la solution biblique est que les croyants qui veulent être à l'abri des vents qui vont souffler, des rivières qui vont déborder, des crises financières économiques indescriptibles, ce sont ceux-là qui écoutent la parole et l'obéissent. La vraie arche c'est l'écoute et l'obéissance de la parole de Dieu. Les jeunes et la prière pour faire cesser les calamités n'est pas la solution durable selon Dieu. Beaucoup de passeurs vont me dire qu'est-ce 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 il y aura une succession de calamités ces calamités seront créées par les hommes par leurs erreurs par n'importe quoi mais ce qui est vrai il y aura plusieurs sortes de crises annonciateurs du retour de Jésus Christ le problème n'est pas la crise que le coronavirus se termine aujourd'hui ou pas aujourd'hui n'est pas le problème le problème est de montrer aux gens comment rester à l'abri ils ont parlé d'un mode de sécurisation le confinement mais quel confinement le confinement selon le modèle de Dieu est celui d'écouter la parole de Dieu et de le mettre en pratique ce confinement va sécuriser votre corps et va sécuriser votre âme ils peuvent créer une autre crise une autre une autre mais la Bible garantit ceci que ces crises n'ont pas pour vocation de vous détruire ces crises ont pour mission de rappeler aux gens que Jésus revient bientôt c'est ça la mission de cette crise nous pouvons avoir mal au coeur de voir les gens mourir partout mais l'église doit aussi jouer son rôle laisser l'OMS faire son rôle les chercheurs faire leur rôle les médecins faire leur rôle l'église joue aussi ton rôle dis-le c'est un signe annonciateur du retour de Jésus Christ il y a eu des crises de 3 ans dans la Bible Israël est resté 40 ans dans le désert est-ce que tout le monde est mort dans le désert Josué n'est pas mort dans le désert Caleb n'est pas mort dans le désert le désert n'a pas vocation de te tuer passeurs écoutez-moi prêtres écoutez-moi disons-leur la vérité Jésus revient bientôt qu'ils pratiquent la parole qu'ils obéissent à la parole même s'ils n'ont pas trouvé leur vaccin contre le coronavirus les vaccins véritables c'est l'obéissance à la parole de Dieu l'écoute de la parole de Dieu prêchons la parole Jésus revient bientôt arrêtons de leur montrer de leur donner des fausses prophéties que Dieu n'a pas dit il y a des prophètes qui s'élèvent à gauche et à droite mon frère ma soeur la prophétie véritable est dans la parole Jésus lui-même l'avait déjà dit lorsque vous verrez que tel signe s'accomplisse sachez que le retour est proche c'est un signe c'est un message de Dieu retournons à Jésus arrêtons de faire de donner aux gens de l'espoir inutile arrêtons arrêtons alléluia arrêtons les mêmes textes disent ici dans une autre version c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs la pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison elle n'est point tombée tu ne tomberas pas si tu es un pratiquant de la parole tu ne tomberas pas tu ne tomberas pas coronavirus ne va pas te faire tomber l'incident ne va pas te faire tomber la crise financière ne va pas te faire tomber la crise économique ne va pas te faire tomber tu ne tomberas pas écoute la parole de Dieu rabe la prostituée à écouter la parole et ne pas tomber est-ce que vous imaginez la scène vous êtes là tous entourés dans une maison dans un immeuble tous les bâtiments tombent sauf votre maison alléluia sauf votre maison il y a les miracles le clé du miracle c'est d'obéir à la parole de Dieu obéissons à la parole du Seigneur soyez un des chrétiens obéissons à la parole du Seigneur voilà les vrais vaccins vous avez besoin du vaccin écoutez la parole obéissez la parole voici les vaccins contre le coronavirus contre la crise financière qui va venir contre la crise économique qui va venir écoutez la parole pratiquez la parole écoutez la parole pratiquez la parole écoutez la parole pratiquez la parole ne vous prenez pas sage à votre propre précieux tout le monde peut être dans une maison la Bible dit mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique c'est rassemblable à un homme insensé qui a bâti sa maison le problème ce n'est pas la maison quelle est la qualité de ta maison contre quoi ta maison te sécurise contre quoi contre quoi ta maison te protège la mort physique la Bible dit pourquoi craignez-vous celui qui peut tuer les corps mais qui ne peut rien contre l'âme pourquoi craignez-vous le coronavirus plus que vous ne craignez Dieu c'est le moment où nous devons apprendre à l'église à distance ou près tous les chrétiens écoutez-moi vous êtes maintenant des pasteurs là où vous êtes parlez de Dieu ramenez les cœurs de gens vers Dieu ramenez les cœurs de gens vers Dieu arrêtez de parler de critiquer les prophètes où est-ce qu'ils sont qu'ils fassent des miracles qu'ils fassent des miracles les miracles se trouvent dans la conséquence de la pratique de la parole de Dieu n'importe qui qui croit est un agent producteur de miracles ce n'est pas un problème des pasteurs des prophètes des apôtres des évangélistes des je ne sais des docteurs c'est l'apanage des croyants les miracles et les miracles opèrent là où il y a l'écoute et la pratique de la parole Alléluia la Bible dit dans l'apocalypse c'est pour terminer chapitre 20 18 les versets 4 j'entendis du ciel une autre voix qui disait sortez du milieu d'elle sortez du milieu d'elle sortez vous avez besoin du confinement voici les meilleurs confinements sortez du milieu d'elle mon peuple afin que vous ne participiez pas à ce péché le confinement c'est sortir du milieu du monde ne pas faire ne pas faire ce que le monde fait c'est ça le meilleur confinement qui va sécuriser ta maison ton père ta mère tes frères tes soeurs tes tantes leurs biens la Bible dit sortez du milieu d'elle et que vous n'ayez point part à ces fléaux et que vous n'ayez point part à ces fléaux pour ne pas avoir part à ces fléaux sortez du milieu du peuple qui vit dans le péché qui vit dans l'uniquité qui vit dans l'impiété qui n'a aucun respect envers les sacrés sortez du milieu d'elle sortez du milieu d'elle réfugiez-vous dans la parole et pratiquez la parole en terminant je vais prier tu te demandes qu'est-ce que je dois faire la première chose à faire est claire confesse que Jésus Christ est le fils de Dieu crois en Jésus Christ même si c'est la crise qui tu pousses mais prends une décision résolue de te détourner du mal de la méchanceté de la haine de l'ingratitude de la prostitution du vol du détournement prends une décision à tout prix en tout temps en toutes circonstances je veux pratiquer la parole de Dieu la deuxième chose c'est de décider de montrer l'amour montrons l'amour autour de nous la troisième chose nous allons prier pour que le Seigneur puisse garder nos cœurs en ces temps de la fin la Bible dit à Pierre Jésus Christ dit à Pierre Satan vous a réclamé pour vous cribler je prie pour toi afin que tu ne puisses pas perdre la foi mais lorsque ce temps là va passer va fortifier les autres je prie pour toi nous allons prier pour que Dieu fortifie la foi que les nombres de croyants augmentent et qu'il n'y ait pas de rétrograde que Dieu garde la foi que les croyants gardent la foi Alléluia prions le Seigneur éternel je prie pour cet homme cette femme qui a décidé de donner sa vie et de croire que tu es le Seigneur Jésus Christ et de le confesser je prie pour que tu pardonnes ce péché pardonne son péché que le sang de Jésus le lave que le sang de Jésus le purifie que son péché soit ôté je prie que le Saint-Esprit descende sur lui entre en lui et lui donne la capacité de vivre une vie nouvelle je prie pour tout celui qui a décidé de croire en Jésus Christ que tu écrives son nom dans les livres de vie que son nom soit inscrit sur les livres de vie que lorsque tu reviendras prendre ton église comme l'annoncent les messages du temps de la fin que ce frère cette sœur qui a accepté de te croire et de t'accepter que son nom soit inscrit et qu'il participe au nonce de l'agneau Yahweh quiconque avait rétrogradé et qui décide de revenir à toi pardonne son péché comme cet enfant prodigue qu'il revient ouvre lui la porte accueille-le je prie éternel Dieu des armées pour que l'esprit de l'amour les vents de l'amour soufflent sur la planète terre que quiconque était en prise à la haine soit délivré de la haine que la méchanceté quitte la terre au nom de Jésus Christ qu'un vent de l'amour souffle dans le cœur de tout le monde un vent de prière un vent de foi un vent d'amour d'humilité souffle sur le roi souffle sur les captifs souffle sur les prisonniers souffle sur les femmes un vent de repentance un vent de croire de faire attention à ta parole souffle d'accepter ta parole que le roi accepte ta parole retourne dans ta parole que ceux qui se disent grands selon ce monde retourne dans ta parole comme la prostituée Rahab qu'est-ce qu'ils ont entendu sur toi qui les amène à changer de comportement éternel Dieu des armées je prie pour toutes les personnes qui traversent toute forme de crise Yahweh au nom de Jésus de Nazareth je déclare la guérison de quiconque est malade la guérison de leur finance la restauration de leur ménage la restauration des familles je prie un vent total de repentance dans la ville dans le pays en République des Moratis du Congo à Kinshasa et dans le monde je prie éternel Dieu je prie pour que tous ceux qui ne te croyaient pas au Père estime pour qu'ils croient que cette crise actuelle ramène les gens vers toi et ne les ramène pas au monde Père je prie pour la foi que la foi ne puisse pas faillir défaillir que la foi des uns des autres ne puisse pas défaillir au nom de Jésus Christ je prie pour la République de Moatis du Congo cette terre que tu nous as donnée est sauvée j'espère que le sang de Jésus Christ sur la République de Moatis du Congo sur toute l'Afrique et les pays du monde pour que les destructeurs ne le touchent plus le sang de Jésus Christ couvre toute l'humanité je déclare la fin du coronavirus la fin du coronavirus au nom de Jésus Christ je déclare éternel Dieu la sensibilité à ta parole je déclare la fermeture des bouches des faux prophètes je déclare un vent de guérison souffle souffle comme coronavirus on en a parlé maintenant qu'on parle de la guérison miraculeuse la guérison miraculeuse je touche tous les malades partout ils sont et par le monde soyez guéri soyez guéri quelle que soit la maladie qui t'est frappée maintenant soyez guéri soyez guéri soyez guéri soyez guéri je chasse l'esprit des morts de votre maison de votre vie au nom de Jésus nous remercions le Seigneur oui dis merci à Dieu ne manque pas de nous contacter à l'adresse sous l'écran par email par whatsapp par facebook écris-nous si tu as cru au Seigneur tu as besoin qu'on t'accompagne écris-nous nous allons te documenter et t'assister spirituellement si tu as vécu ton miracle écris-nous si tu as besoin d'une assistance spirituelle dans l'accompagnement en ce moment n'est effraye pas n'aie pas peur écris-nous contacte-nous l'oeuvre de Dieu continue les dîmes et les offrandes aussi continuent vous pouvez payer vos dîmes et vos offrandes aux coordonnées que vous allez avoir sur votre écran partout où vous allez être à nous écouter sachez que Jésus Christ est le fils de Dieu il est le seul capable de résoudre ton problème crois en lui crois sa parole pratique sa parole même si ton intelligence te dit autre chose pratique sa parole et tu auras ton miracle que Dieu vous bénisse la paix de Dieu reste dans vos maisons dans vos ménages dans vos familles dans vos activités à la prochaine